dans le studio. Hé ! Sébastien Joris est là. Quel bel homme, je vais le dire, quel bel homme. Mais quelle tenue moulante sexy. D'habitude je le dis en rigolant, mais là que de beaux hommes, parce qu'il y a deux garçons et une fille. Venez, venez, venez. Installez-vous à votre aise. Il y a Nolwenn, il y a Sébastien et Frédéric, voilà, qu'on va interviewer dans quelques instants. Sébastien, on va partager le micro. Non, ça va, il y a tout ce qu'il faut. Bon alors, combien de kilomètres exactement vous avez fait ? 109, 650. Et on nous en avait vendu 106. Donc voilà, et c'est vrai que quand on en vend 106, qu'on arrive et qu'on se dit, il reste encore trois bornes, on se dit, putain, pour ne pas dire autre chose. Parce que psychologiquement, ça peut être difficile. Les trois derniers n'avaient pas de prix, c'était la traversée de Liège, c'était juste magique. Et vous avez eu beaucoup de gens pour vous encourager le long du parcours ? On a croisé des gens le long du parcours qui avaient écouté Duvasité, qui étaient au courant de nos petites péripéties de tartouris et de sanduys aux différents ravitaux. Et ça s'est passé comment ? Des difficultés, des crampes ? Bonjour tous les amis, entre tous, venez, 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 venez. C'est chaud ici, Raphaël, il fait très chaud. C'est horrible, et on mange très bien. Mais tu soins du front, ça va ? Il n'y a pas que du front, les gars, je peux vous dire que ça soigne de partout. Mais c'est un peu ça depuis mardi, non, mais sérieusement, les sportifs, comment ça s'est passé ? Dites-nous tout, pas de doute, rien du tout, ça a roulé jusqu'ici. C'était vraiment très homogène en fait, et c'était ça qui était étonnant. On a l'impression d'avoir tous plus ou moins le même niveau. On a tous un grain dans la tête, évidemment, pour faire ça. Vous vous êtes entraînés beaucoup ensemble pour préparer ce défi ? Ensemble, non. Mais on a l'impression d'avoir couru très souvent ensemble, alors que ce n'est pas le cas. C'était une belle journée. Et donc, c'est un double défi, parce que faire des binômes et arriver tous ensemble, sans jamais avoir fait de répétition générale, on va dire ça comme ça, d'entraînement ensemble, chapeau, et donc moi j'applaudis franchement. Parce qu'on sait ce que c'est, Sébastien, faire un effort sportif. Et donc là, c'est cool. Ça vous a permis de rapporter combien, ce défi sportif ? En n'en ayant encore aucune idée. Aucune idée ? Bon, mais c'est pas grave. On met quand même l'argent virtuel dans le cochon. 3 000 calories, bon, mais si ça pouvait rapporter 3 000 euros, ce serait bien aussi. 1 euro par calorie perdu. Qui a eu le plus dur de toute la bande ? Sébastien Joris, incontournablement, c'est toi. Non, c'est pas vrai. Mais bon, il a couru sur une jambe aussi. Il a couru sur une jambe, c'est-à-dire ? Bien soutenu par toute l'équipe. Non, en sérieux, je pense que vraiment, c'était très, très sympathique. Avec une belle équipe aussi autour pour suivre, pour ravitailler, pour sécuriser les motosignaleurs. La police de Liège qui nous a aidé à descendre ici à partir de Hans. Donc, organisation vraiment remarquable. D'accord, avec Adrien Jovenot, qui est juste à mes côtés. Adrien, partagez le micro avec Nolwenn. Bon, alors Adrien, vous qui êtes un habitué du Ravel, là, on vous a apporté en plus la course à pied. Ça change, des balades familiales. Oui, mais je me suis, oui, contenté surtout de suivre leurs exploits sur ma bicyclette. Et j'ai trouvé qu'ils avaient une foulée exceptionnelle. Ah, vous n'avez pas couru ? Oh, quelques centaines de mètres par solidarité, oui, quand même, un petit peu. À 6h du matin. Voilà, pour m'échauffer, quand il faisait très froid, c'est un bon truc que je vous donne. Quand il fait froid, sortez de votre bicyclette, vous sautez, vous courez. Ça va beaucoup mieux pour les sautés. Ah, c'est un effort totalement différent. Oui, non, et ça fait vraiment beaucoup de bien. Raphaël, vous savez qu'on s'était chauffé dans la tête, grâce à vous, ce matin, à 3h30, 3h45. Avec quand il pète, il troue son slip, c'est ça, vous l'avez entendu ? C'était un grand moment de radio. C'est à voir sur le web, d'ailleurs. On ne va pas la refaire avec vous, mais bon, écoutez, tant mieux si ça s'est super bien passé. On est ravis et franchement, félicitations. On est super heureux de vous accueillir ici en direct dans ce studio parce que c'est pour la bonne cause quand même. Ils ont très chauds, ils ont très chauds. Vous imaginez, ils viennent de dehors, il fait 2,5 degrés et puis voilà. Il y a un choc thermique quand on rentre dans le bouquin. On va demander à Nounou qui est derrière de vous préparer des milkshakes. Pas des milkshakes, c'est parce que François a commandé il y a 2 minutes. Il voulait une quoi ? Une lèvre ? Une Greenbergun ou un truc plus ou moins similaire ? Ok, bon, allez, téléphone, hijiaphone tout de suite.